Chers internautes, bonjour, bienvenue pour le 76e CITREP sur la Syrie avec Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël et bonjour à tous les internautes qui nous suivent. Alors comme souvent on va commencer par un petit point sur Israël puisqu'on ne parle pas que de la Syrie mais également de la sous-région, Israël avec un niveau de violence qui a encore augmenté ces dernières semaines ? Effectivement Palestine l'occupait, l'occupant israélien escalade la violence contre le peuple palestinien dans toutes les localités que ce soit en Palestine occupée depuis 48 ou même en Palestine à Gaza, etc. Niveau de violence terrible, destruction des maisons, violation des domiciles, arrestation massive des militants et surtout des jeunes et des enfants, les détentions administratives mais surtout aussi des destructions de récoltes et surtout des exactions contre la population. Je voudrais rappeler quand même, vous l'avez peut-être entendu sur les médias, un jeune qui a été blessé blessé par Bâle par les Israéliens qui a été traîné en fait et traîné au sol par une baine de poubelle qui a été carrément, enfin comment dire, j'arrive pas à trouver les mots tellement c'est abject, qui a été complètement lynché donc par ce poids lourd qui est la poubelle par terre, etc. Donc non seulement un non-respect des morts, en fait le jeune il en a succombé à ses blessures, il a été tué, il est mort et les Israéliens refusent encore de donner son corps à sa famille. Donc tout ce manque de respect, cette volonté d'humilier le peuple à travers ses morts, à travers ses militants, à travers ses enfants, à travers ses combattants en fait, qui est vraiment le fait de cet occupant israélien qui ne recule devant rien. Bien entendu suite à ça il y a eu des réactions partout, mais sans parler aussi des opérations ou des actions qui sont systématiques comme les marches pour le retour tous les vendredis depuis maintenant deux ans, qui subissent aussi une répression féroce de la part de l'armée israélienne. À chaque fois des morts et beaucoup de blessés, l'armée israélienne qui leur tire dessus, c'est aussi des violations de la mosquée à l'Aqsa, maintenant de plus en plus aussi des violations et piétinement et souillage de la mosquée par les colons qui s'attaquent à la population. À Hébron, les colons aussi s'attaquent à la population, leur lancent les pierres, leur cassent la maison, s'attaquent aussi aux enfants qui partent à l'école et qui reviennent de l'école, etc. Tout ça pour rendre la vie des Palestiniens impossible pour les pousser au départ et mettre la main sur leur territoire, sur leur maison et sur leur pays. Face à cela, les Palestiniens résistent et s'accrochent à leur terre en disant « Ce sont nos racines, c'est notre terre, ce sont nos racines, ce sont les Israéliens qui doivent quitter, ils viennent violer nos terres et notre pays et mettre la main dessus ». Donc, il y a un véritable bras de fer qui monte, c'est une escalade et il y a eu, suite à cette agression contre le jeune qui a été lynché, il y a eu donc une pluie de missiles qui est tombée sur les… de Gaza, qui est tombée sur les… sur les colonies qui sont autour de Gaza, à tel point que les Israéliens ont fini par demander que cessez le feu et ils ont essayé d'apaiser la situation. Donc, en fait, je peux dire, les Palestiniens en sortent aussi vainqueurs, ils en sortent glorieux, mais au prix de la chair et du sang de leurs enfants, de toute manière, et au prix de leurs maisons qui sont détruites et au prix de toute leur vie, les coupures d'électricité, les coupures d'eau, les… je voudrais quand même dire que cet hiver est particulièrement dur aussi, donc sans eau, sans électricité, c'est aussi très, très difficile. Donc, tout pour rendre la vie des Palestiniens impossible, mais les Palestiniens résistent et nous les soutenons dans leur résistance et de plus en plus, les Palestiniens sont de plus en plus, coordonnent avec l'ensemble du front de la résistance, de l'axe de la résistance, qui sont la résistance libanaise, la Syrie et toute son armée, et puis la résistance irakienne et l'Iran. Donc, et le Yémen, d'ailleurs, je voudrais dire. Donc, le front de la résistance devient de plus en plus fort et se renforce, et renforce ses techniques et sa pratique tous les jours. Alors, on va parler maintenant de la Syrie, puisque l'armée syrienne progresse et continue de reconquérir du terrain, notamment dans la région d'Idlib. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, effectivement, dans les deux derniers mois, à partir de début janvier, je dirais même début février et janvier, dans les deux derniers mois, la décision après, d'ailleurs après forte violation des décisions d'apaisement et des accords de Sochi qui stipulaient que de toute façon, la Turquie était une partie qui est garante des terroristes et qui devait en fait retirer les armes lourdes de l'ensemble des terroristes, assurer leur retour à 15 ou 20 kilomètres loin des lignes de confrontation avec l'armée arabe syrienne, qui devait donc aussi rendre à la circulation l'autoroute M4 et M5, la M5 qui relie Alep à Damas et la M4 qui relie Alep à Idlib, que ces deux autoroutes devaient être dégagées et sécurisées. Depuis donc, cet accord, il avait eu lieu, je vous rappelle, quand même en octobre 2018 et le délai pour la mise en exécution de l'ensemble de ces points, c'était fin 2018 et le retour au contrôle de l'état syrien sur la totalité du territoire Idlib, Alep, etc. Donc, la Turquie avait bien signé cet accord et avait bien signé ce calendrier. Par contre, très vite, à la fin, à décembre 2018, ils ont dit « Ah, c'est très difficile de séparer les terroristes de nos terroristes, etc. » Ils nous font un délai supplémentaire. Le délai a été accepté, six mois une première fois, six mois une deuxième fois. Et voilà, maintenant, on est à presque 18 mois de cet accord. Et puis, la Turquie continue à ne pas appliquer, au contraire. Alors, au lieu de retirer les armes lourdes des terroristes, elle a alimenté en armes lourdes et en armes très sophistiquées avec les terroristes qui ont commencé systématiquement, ils s'attaquaient aux civils à Alep, aux civils à Hama et dans les différentes villes du gouverneurat de Hama, d'Alep et d'Udlib. Donc, la décision a été prise. Et dès le mois d'août dernier, une attaque, en fait, de la contre-attaque, je dirais, de l'armée arabe syrienne a commencé par le sud, donc le sud d'Udlib. L'armée est arrivée à Khan Sheikhoun. À ce moment-là, il y a eu tout le monde a remué ciel et terre. Tout le monde, j'entends, alors, qui ? L'OTAN, la Turquie, donc tous les pays de l'OTAN qui ont commencé à agiter le drapeau de l'humanisme et puis de la crise humanitaire, des réfugiés qui vont envahir le monde entier, etc. Et en disant que, de toute façon, il y a des millions de personnes qui sont à Idlib et qu'il est absolument impensable que la Syrie continue cette avancée. Donc, après, il y a eu un deuxième accord aussi unilatéral, en fait, unilatéral entre la Russie et la Turquie que la Syrie a accepté et qui stipulait aussi qu'il y ait un cessez-le-feu, un arrêt des combats et que la Turquie allait aussi s'engager à sortir tous les terroristes et les ramener, enfin, à travers ces territoires, comme ils sont venus à travers ces territoires. Le problème de ces terroristes, c'est qu'ils sont très nombreux. On parle de 30 000 à 40 000 terroristes dans la région d'Idlib qui sont tous de nationalité étrangère et que les pays d'origine ne veulent pas les prendre. Bon, après, la Turquie a continué à les armer et, bon, donc, ils ont continué à tirer sur les quartiers résidentiels ou les quartiers d'habitation à Alep. Il y a eu des morts, des blessés systématiquement. Sur les villes du gouverneurat de Hama, même sur les villes du gouverneurat de Latakie, tout le monde a été systématiquement arrosé, y compris d'ailleurs la base de Hmeimim. Il y a eu des drones portant des matières explosives aussi qui ont été interceptées par les Russes. et il y a eu aussi des dégâts parmi les officiers russes et parmi les civils syriens. Donc, là, effectivement, la décision a été prise et puis, là, la contre-offensive a commencé et là, l'armée arabe syrienne a progressé très vite et elle a libéré pratiquement 500 villes et villages en deux mois, plus de 700 kilomètres carrés et tout ceci a effrayé effectivement la Turquie qui a encore injecté du matériel lourd, donc des chars, des blindés, etc. Mais aussi, d'ailleurs, elle est descendue, l'armée turque est descendue elle-même aux côtés des terroristes pour les renflouer. Alors, la crise a commencé aussi en Turquie parce qu'il y a eu 30 soldats turcs qui ont été tués, des blessés, etc. Et là, les Turcs se posent la question pourquoi Erdogan va agresser la Syrie alors que la Syrie ne nous a rien fait. C'est un pays voisin et c'est un pays... Alors, certes, les voix s'élèvent, commencent, continuent à s'élever à l'intérieur de la Turquie, du parti du peuple, le parti du peuple, en fait, le responsable du parti du peuple dit que de toute façon Erdogan est en train de travailler contre les intérêts du peuple turc et il est en train de... Il est parti... Il a été élu sur une base de zéro problème et aujourd'hui, on a zéro ami, y compris dans nos voisinages et qu'il faudrait que ça cesse. Il y a donc un mouvement, différents partis de l'opposition, qui commencent à ruer dans les bancards, effectivement, et qui commencent à critiquer cette politique d'Erdogan. Le point culminant, alors bien sûr, la Syrie, l'armée arabe syrienne a libéré, malgré les difficultés du terrain, malgré la présence des... la délicatesse, je dirais, de ces zones, parce qu'il y a parfois des villages qui sont très... très... comment dire... très denses, les uns contre les autres, des quartiers, etc. mais il y a aussi des zones... des zones montagneuses qui sont très escarpées, il y a aussi une végétation qui est très différente, donc il y a... sur ces terrains, il y a une grande variété de problèmes, et en fait, là, l'armée arabe syrienne montre effectivement sa... je dirais, sa précision et sa... son professionnalisme et maîtrise du terrain, effectivement, parce que l'objectif et le souci de l'armée arabe syrienne, c'est de faire le moins possible, le moins de... possible de dégâts, comme on dit, collatéraux, et en fait, dans la population et aussi, surtout, avancer, avancer de manière systématique et de manière à ne pas se faire, comment dire, encercler. Donc, c'est plutôt elle qui a encerclé l'ensemble des territoires qui sont présents, qui sont occupés, et des différents quartiers généraux, des terroristes après un bombardement précis, en fait, de leurs quartiers généraux, qui a avancé et donc, elle a avancé, elle a libéré les villes de Nairab, Sarraqib, et moi, on parlait de 500 villes et villages, en fait, qui ont été libérées en l'espace de deux mois, effectivement, donc ça, c'est... et la population est ravie de le dire. C'est ce que je voulais demander, ça ? Oui, vas-y. Quelle a été la réaction de la population ? Est-ce qu'elle s'est sentie libérée, effectivement, d'un jour ? Ou est-ce qu'au contraire, elle était mécontente de la façon dont elle a été libérée de ces bombardements qui nous ont été présentés dans les médias mainstream comme des bombardements horribles, sanguinaires et aveugles ? Alors, oui, moi, je voudrais signaler d'abord, le fait de voir libérer l'ensemble des villages du gouverneurat ouest du gouverneurat d'Alep, en fait, tous les villages qui sont à l'ouest d'Alep, d'où venaient les missiles et d'où venaient les bombes, etc., contre la population civile. Il y a eu, aussitôt qu'ils étaient libérés et que la ville d'Alep a été sécurisée, si je peux dire, des scènes de liesse, alors absolument fantastiques, dans toutes les villes, dans toutes les villes, et surtout dans les villes d'Alep aussi, dans les places principales, la place d'Azardal al-Jabri, il y a eu vraiment des festivités absolument extraordinaires, déclarant, le vin, hissant les drapeaux syriens, criant victoire et c'est bien. Aussi, donc, du côté d'Idleb, en fait, qui est un petit peu, aussi, qui touche le gouverneurat d'Alep et qui, à son est, à son ouest, pardon, et puis, qui touche aussi le gouverneurat de Hama, dans le nord et le nord-est, les villes de Hama, aussi, les villages comme les Amhardes, les Taylabi, etc., les Salamis, qui étaient systématiquement visés par les, par les, les missiles des terroristes où il y a eu des dizaines d'enfants qui ont été tués et des gens handicapés tués et, je dis des dizaines d'enfants parce qu'ils visaient effectivement les écoles et puis les aires, les parcs et les aires de jeu des enfants et les sorties des écoles, etc. Donc, à la sortie des écoles, il y a bien sûr les parents qui attendent les enfants devant l'école et tout le monde part ensemble en fait. Donc, c'était les moments privilégiés où les terroristes balançaient leurs missiles. Donc, inutile de vous dire à quel point la population était soulagée. Alors, donc, très vite là, je voudrais quand même rappeler que pour ce, il y a eu aussi des passages humanitaires protégés par l'armée arabe syrienne qui ont été mis à la disposition de la population. Trois passages donc qui étaient qui étaient donc où il y avait effectivement la, 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 pas la croix rouge mais le croissant rouge syrien, il y avait des, aussi de la croix rouge, il y avait de l'aide médicale, il y avait des, des, des cars qui attendaient les personnes qui veulent sortir pour pouvoir aller dans des lieux plus sûrs pendant la période justement de la, de l'avancée de l'armée arabe syrienne donc trois passages un vers le sud et un vers le, un vers le nord vers Alep et un, deux en fait nord, 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 nord-ouest du côté d'Alep et donc la, les terroristes d'Al-Nosra et des, des autres factions ils ont absolument tiré systématiquement sur la population pour l'empêcher de sortir. Ils ont même miné les, les routes qui mènent à ces passages humanitaires et ça, bien sûr, les, les médias occidentaux n'en parlent pas, ils n'évoquent pas du tout ce côté, ils n'évoquent pas du tout le fait que les terroristes s'attaquent à la population, par contre, lorsque les terroristes sont en danger, on voit quand même tous les médias mainstream qui s'élèvent, les voix qui s'élèvent, les réunions de conseils de sécurité, les réunions de l'ONU qui se mettent en branle pour sauver les terroristes sous prétexte qu'on veut sauver les, 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 les civils syriens et en fait il n'en est rien parce que les civils syriens ils sont sous le joug des terroristes et qui commettent des exactions qui leur empêchent de vivre qui leur, qui leur pillent leur richesse et qui, qui en fait qui volent le viol et détruisent les cultures détruisent les moyens de vie etc. et ils leur pratiquent systématiquement de la torture du chantage etc. D'ailleurs dans les différents endroits qui ont été libérés les villes on a trouvé des réseaux absolument terribles et importants de tunnels qui relient même des villes les unes aux autres donc des tunnels qui font quelques kilomètres dans ces tunnels des villes entières il y a alors à la fois dans les dans les parties les plus basses de ces tunnels des cellules de torture des cellules de prison des salles de torture mais aussi des hôpitaux mais aussi des lieux où les terroristes peuvent dormir mais par milliers et ceci ça a été dans toutes les villes qui ont été libérées etc. toutes ces villes qui sont dans le gouverneurat d'Alep et Limitrov et aussi dans le gouverneurat d'Edlib ont été et il y a dans chaque ville on trouve mais ajouté aussi à des quantités importantes d'armes de munitions et on y voit aussi encore les drapeaux de Jabhat al-Nusra les drapeaux de les drapeaux noirs en fait de Jabhat al-Nusra et leurs slogans et leurs et leurs cartes etc. parce qu'ils ont été manifestement d'habitude ils brûlent tout mais là ils étaient surpris parce que ça a été fait assez vite donc on a vraiment des pièces et des preuves écrites etc. ajoutés ajoutés à des armes des armes fabriquées en Turquie des armes américaines des armes françaises des armes de l'OTAN en fait et aussi des armes saoudiennes en fait ou importées par l'Arabie saoudite en fait qui sont encore dans leur boîte et aussi des produits toxiques des produits chimiques etc. voilà donc tout ça ça a été fait très vite très vite l'armée arabe syrienne a libéré l'autoroute M5 et donc qui relie donc Alep à Damas et puis très vite aussi donc la sécurisation d'Alep a permis la réouverture de l'aéroport d'Alep et ça a été là une véritable scène de liesse je dirais de la population dans toute la Syrie pas seulement c'est aussi bien à Damas qu'à Alep etc. parce que c'est la terre de vie reprend quoi et ben voilà et là sur l'autoroute M4 il était important de libérer Saraqeb qui est sur l'angle de croisement des deux autoroutes M4 et M5 et M4 donc il y a Al-Nairab etc. et ça va jusqu'à Jusrushour Riaja et Latakye c'est ça l'autoroute M4 et donc là l'armée arabe syrienne alors a libéré Saraqeb là la Turquie s'est affolée complètement à Nairab et Saraqeb il y a eu vraiment deux très grosses attaques en fait de la part de la Turquie à partir du moment où ces deux villes ont été libérées c'était des dizaines de milliers de personnes qui ont attaqué l'armée arabe syrienne avec un matériel hyper sophistiqué avec un grand matériel roulant pratiquement un millier de matériels différents un millier de véhicules de véhicules militaires différents donc entre blindés chars portes portes canons portes comment on appelle ça les cacciocha les véhicules cacciocha etc. etc. donc tout ceci et bon dans un premier temps donc surtout pour Sarah je voudrais dire un peu comment ça s'est passé parce que l'armée syrienne a juste encerclé Sarah et a déclaré qu'elle se retirait en fait il y avait des cellules qui étaient restées à l'intérieur et puis ceux qui sont à l'intérieur étaient contents les terroristes ont cru pouvoir qu'ils avaient repris Sarah etc. et donc c'était un piège et un guet-tapant qui était bien réussi sur le plan militaire ils se sont réveillés et donc ils les ont tous tués bien sûr donc il y a eu plus de 300 morts d'un seul coup donc aussi des 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 turcs la même chose en fait la même chose en fait ça a été aussi dans la ville en nairab ça a été aussi des attaques très violentes qui ont été repoussées qui ont été aussi et tous ceux qui venaient une vague après l'autre des vagues d'agressions comme ça de contre-attaques l'une après l'autre et ils ont tous été tués et voilà donc maintenant effectivement la ville de Sarah est libérée la ville de nairab est libérée l'armée arabe syrienne continue son avancée sur les villes et les villages aussi donc des deux côtés de l'autoroute M4 il y a eu ce matin déjà cinq cinq villages qui ont été libérés entre hier et avant-hier et ce matin les bon Erdogan il commence à chercher effectivement à contacter d'urgence Vladimir Poutine pour demander à cesser le feu et peut-être pour autre chose aussi pour essayer de grappiller quelques promesses mais je crois que là-dessus il se fait des illusions justement il y a une rencontre qui est prévue demain entre les deux hommes en Russie avant de parler de cette rencontre est-ce qu'on peut parler de la confrontation entre l'allié de la Russie qui est la Syrie la confrontation sur le terrain dans le nord de la Syrie et l'armée turque parce qu'on a beaucoup parlé des terroristes mais de l'armée turque il y a eu des confrontations très violentes avec des morts de part et d'autre des aéronefs des détruits dans un cas des drones dans l'autre des avions de combat des bombardiers je crois est-ce que tu peux nous en parler tout à fait parce qu'effectivement l'armée turque est rentrée aussi aux côtés des terroristes dans le combat donc elle s'attaquait de manière directe à l'armée arabe syrienne et voilà donc il y a eu deux avions syriens qui ont été qui ont été attaqués détruits et puis nous avons eu aussi des 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 officiers de l'air qui sont qui sont morts et puis dont un d'ailleurs est tombé dans les dans les mains des terroristes et des turcs en fait on ne sait pas mais qui a subi des d'horribles exactions alors ça c'est c'est vraiment il a pu parce que sauter dans son avion qui était effectivement atteint ce qui je voudrais dire quand même qu'ils ont fourni récemment aux terroristes des lance-missiles qui se portent sur les épaules en fait donc des lance-missiles légers mais qui attaquent contre les avions voilà les hélicoptères un petit peu comme les missiles Stinger que la CIA avait livré voilà tout à fait et puis exactement donc voilà et bon nous avons perdu effectivement des 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 officiers et des de l'aviation et puis des grands héros de l'armée arabe syrienne il y en a eu un certain nombre aussi il y a eu aussi de l'autre côté des Turcs qui ont été aussi qui sont qui sont morts il y a eu de 35 morts turcs de soldats turcs 35 soldats turcs tués en une seule attaque il me semble voilà tout à fait et puis par contre il y a eu aussi des des avions syriens qui ont été attaqués mais que les 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 pilotes ont pu descendre tranquillement puisqu'ils sont tombés dans des lieux qui sont qui sont sécurisés par l'armée arabe syrienne et qui ont été secourus très rapidement alors voilà ça c'est effectivement un point important on déplore nos martyres la turquie excuse moi de te couper la turquie est membre de l'otan et là on est clairement on n'est pas loin d'une situation où la turquie pourrait déclencher pour une raison ou pour une autre l'alliance militaire de l'otan et demander l'aide de la france des états unis etc dans son combat contre la syrie en fait erdogan l'a demandé ouvertement en fait qu'en disant la turquie est engagée dans cette guerre contre la syrie contre la syrie ou contre le terrorisme soi-disant et il demande l'aide des pays de l'otan en réalité alors ce que stipule la charte de l'otan alors bon il n'a pas eu gain de cause auprès des pays comme la france l'allemagne etc et même l'angleterre en fait par contre il l'appuie au point de vue matériel et au point de vue matériel et munitions par contre il est important de savoir la turquie est un pays agresseur et la charte de l'otan préconise que l'otan pourrait s'engager auprès d'un de ces pays qui composent l'otan s'il est agressé or aujourd'hui c'est la turquie qui agresse la Syrie dans son territoire l'armée turque qui rentre dans le territoire syrien l'armée arabe syrienne elle opère sur son terrain elle libère son terrain des terroristes je voudrais dire aussi et rappeler que toutes les décisions de l'ONU qui ont été prises au niveau en ce qui concerne la Syrie stipulaient la lutte contre le terrorisme en premier lieu systématiquement toutes toutes les décisions or en fait c'est aussi une violation de l'ensemble des décisions de l'ONU ou du conseil de sécurité etc. puisque toutes ces décisions stipulaient qu'il fallait lutter et continuer la lutte contre le terrorisme donc c'est la Turquie qui est dans son tort n'empêche qu'elle est agresseur qu'elle travaille aussi sur ordre des américains que c'est une sorte de partage des rôles avec les américains que la Turquie est en train elle a aussi ses velléités et ses propres au niveau de la Syrie parce que Erdogan est devenu fou il veut reconstituer l'empire ottoman alors donc il intervient en Libye il intervient à Chypre il intervient même la Grèce a aussi protesté parce qu'il était en train d'envoyer des terroristes en Grèce etc. et il intervient au Nigeria etc. enfin en Afrique et donc c'est effectivement pour ses besoins propres ou ses envies propres mais il engage effectivement le peuple turc dans une galère je dirais qui ne peut que lui faire lui faire plutôt du mal alors qu'ils étaient avec la alors que la Russie a essayé de faire de mener des comment dire des discussions et des accords avec la Turquie qui sont des accords basés sur le respect de la souveraineté de chacun des pays des accords concernant par exemple le le passage les pipelines du turc le passage du gaz à travers la Turquie pour être distribué en Europe avec et ils ont vendu le S400 à la Turquie etc. et en fait voilà que Erdogan fait un coup de poignard dans le dos de tout le monde je voudrais aussi rappeler qu'il y a eu des officiers turcs qui sont morts aussi alors dans ce contexte la rencontre de demain paraît assez importante entre Erdogan et Poutine quelle va être la stratégie de Poutine à ton avis dans le sens où effectivement Poutine a fait d'Erdogan son allié il y a ça deux ans environ alors ce qui n'était pas du tout évident depuis le début du conflit la Turquie était vraiment du côté des pires terroristes et était vraiment en confrontation totale avec la Syrie elle est toujours en confrontation totale avec la Syrie mais elle discute avec son principal allié qui est la Russie et business avec la Russie donc quelle va être y compris sur des dossiers comme les missiles Sol Air que vous avez mentionné les missiles russes S-400 ce qui a fait grincer des dents au niveau de l'OTAN parmi les alliés de la Turquie tout à fait elle joue un peu sur tous les tableaux elle mécontente un peu tout le monde qu'est-ce que va jouer quelle va être la partition de Poutine à ton avis demain alors là-dessus je pense qu'il y a eu des indications qui précèdent effectivement cette rencontre qui ont été effectivement l'affirmation de Poutine que de toute façon la Russie continuera à lutter contre le terrorisme et à combattre le terrorisme jusqu'à la fin et jusqu'à la fin des terroristes que la Turquie pardon dont la Russie soutient et œuvre pour le retour de la souveraineté de la Syrie de l'état syrien légitime et le retour de son contrôle sur toutes ses terres il l'a dit sur ce point à l'Issar justement est-ce que Poutine n'a pas laissé croire à un moment donné à Erdogan qu'il pourrait quand même garder une toute petite partie du territoire nord ou est-ce qu'il a au contraire été clair depuis le début parce que s'il n'a pas laissé d'entendre ça à Erdogan pourquoi est-ce que Erdogan a comment dire a négocié aussi longtemps avec Poutine et a fait semblant de quelque part d'être un peu son allié quand même alors je pense que Erdogan il a fait savoir d'abord alors moi je voudrais quand même reprendre quelques mots du vocabulaire la Turquie n'est pas l'allié de la Russie il y a eu des accords effectivement ponctuels mais n'est pas l'allié ça c'est un premier point le deuxième point le vrai allié stratégique c'est la Syrie et l'Iran en fait ce sont les alliés de la Russie effectivement et les deux sont effectivement main dans la main et de manière très forte dans la lutte contre le terrorisme et la Russie les soutient le troisième point c'est que effectivement Erdogan a fait a fait savoir je dirais ou a fait état de ces de ces de ces peurs disons des Kurdes qu'il ne veut pas qu'il y ait les Kurdes à ses frontières d'où c'était il était question des des histoires de où la Turquie a mis en avant l'histoire des zones sécurisées dans les frontières syriennes du côté de Qassad en fait du côté du côté de la du Jazeera Souria donc le nord-est à l'est de l'Euphrate mais en réalité ces arguments ne tiennent plus puisque la Russie est intervenue pour faire en sorte que ces forces kurdes en fait qu'elles soient sous le contrôle de la Syrie et bon la Russie a essayé un maximum pour qu'il y ait un retour de Qassad en fait de FDS en fait sous le drapeau national si on peut dire mais à chaque fois ils étaient aussi tirés par les Etats-Unis et là-dessus il est important de voir quand même qu'il y a effectivement d'un côté des contacts entre la Turquie la Russie des accords qui sont signés etc mais d'un autre côté n'oublions pas que les Etats-Unis sont quand même le dieu de l'OTAN ce sont eux qui dirigent l'OTAN et qu'aucun pays de l'OTAN ne peut s'éloigner beaucoup de cette de cette présence américaine et du diktat américain d'un côté et de l'autre côté il ne peut qu'appliquer le diktat américain donc il y a aussi un partage des rôles entre la Turquie et les Etats-Unis n'oublions pas non plus que la Turquie avait abattu un avion russe aussi je pense que ça c'est un peu exactement le sous-35 et puis n'oublions pas aussi il y a personne n'en parle mais que l'ambassadeur russe a été tué en Turquie par l'accompagnateur de le garde-corps d'Erdogan n'oublions pas ça c'est ça et donc il y a un passif et des précédents mais bon la Russie a essayé de passer puisqu'il s'est excusé etc à ce moment-là mais là il revient et donc là les comment dire les violations sont plus grotesques encore et plus plus grandes je crois qu'il faut aussi rappeler que l'Iran c'est un pays aussi qui est ami avec la Turquie et ils ont un grand échange économique entre les deux etc donc là aussi Erdogan est en train de de casser toutes ses relations par cette folie qui sont en train donc qui sont en train de de bouillonner dans cette aide qu'il est en train de réaliser donc là dernier point que je voudrais ajouter aujourd'hui le président Assad a fait une rencontre pas une rencontre une interview avec la télé russe qui s'appelle Russia Russia 24 qui dans laquelle il s'adresse effectivement qui va être publiée demain en fait au même moment elle va être diffusée demain en Russie en Turquie ailleurs sur toutes les chaînes Russia de la Russie Russia 24 et dans laquelle donc le président Assad s'adresse au peuple turc en disant nous ne vous avons rien fait donc on ne voit pas pourquoi Erdogan nous agresse que d'un autre côté nous nous estimons que nos peuples sont des peuples amis le peuple turc et le peuple syrien le peuple turc attention de la Turquie non pas de la Turquie ottomane mais de la Turquie laïque on est des peuples amis et nous avons eu même une période de coopération économique qui a été pour le bien de tous nos deux pays et en fait il faut que vous posiez la question à votre direction que vous interrogiez votre direction quand même à la limite sur le pourquoi de ces agressions contre la Syrie donc ça c'est quelques points qui ont été qui ont qui se sont comment dire des infiltrations il y a des filtrations mais enfin c'est des points qui ont filtré de cette de cette interview qui va être publié demain donc ça c'est un point très important voilà et bien merci beaucoup Aïssa Ramizani cette interview va bientôt toucher à sa fin est-ce que tu voulais parler d'un point peut-être ou deux qu'on aurait omis d'aborder pendant cette interview je voudrais ajouter effectivement le fait que Erdogan il est toujours en train d'agiter la menace et le chantage en fait au pays européen par les soi-disant les réfugiés et c'est un grand mensonge aujourd'hui il dit qu'il a ouvert ses portes aux réfugiés pour aller réfugiés syriens pour aller en Europe or en fait la majorité de ces réfugiés sont plutôt des réfugiés africains etc il n'y a aucun syrien parmi eux c'est un grand mensonge et il fait en fait du chantage systématique aux pays européens ce qui leur déplait aussi et c'est ça qui fait que tout le monde est irrité par la position par Erdogan et est plutôt contre que pour un dernier point l'avancée quand même de l'armée arabe syrienne elle est importante elle continue l'armée syrienne a pratiquement pris le contrôle d'une grande partie de Jabal Zawiyé la montagne Zawiyah qui domine et surplombe en fait tous les villages qui sont les QG des terroristes la Jabal Chachabot aussi la montagne Chachabot qui fait en fait la montagne Zawiyah qui communique avec Jabal Chachabot et les deux qui dominent sur la vallée d'El Rab en fait donc cette avancée est très très importante sur le plan stratégique je dirais l'armée arabe syrienne prend l'ensemble des points dominants à partir de ces points qui dominent par le feu en fait les différentes villes et villages qui sont sur l'autoroute M4 et qui je pense qu'elle va être bientôt opérationnelle voilà et donc les victoires de l'armée syrienne continuent et bien merci beaucoup pour ce 76e CITREP et puis je te dis à très bientôt merci à très bientôt à très bientôt Raphaël et merci à tout le monde aussi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada